Dans cet épisode, les beffrois de l'île, la baraque Afrite, un dragon, l'infrastructure des plages, une architecture déconcertante, une belle ère pour camping-car et surtout le plaisir d'être ensemble. Après être passés à Liverdin, Luxembourg-Ville, Dinan et Bruges, nous voici posés à Calais pour visiter cette ville attachante et sa belle ère pour camping-car. Tous nos épisodes de ce périple se trouvent dans cette playlist. Par ailleurs, il est toujours possible de retrouver l'intégralité de nos épisodes sur une carte Google Maps avec ce lien Internet. Voici un plan de Calais où on identifie le centre-ville, la zone portuaire des ferries, la zone plage et légèrement excentré, l'ère pour camping-car. Elle est collée à un camping et s'étale en longueur pour recevoir jusqu'à une centaine de camping-cars. Les services sont situés à l'extérieur de l'air. En arrivant, on repère tout de suite la vaste aire de service sur la gauche. Il est très facile de se parquer en arrivant, soit juste comme ici avant la barrière, soit au niveau de l'air de service. Il est temps d'aller repérer à pied comment fonctionne l'entrée sur cette aire. Nous y allons systématiquement à pied pour éviter de gêner les autres en se plantant devant la barrière avec le camping-car. C'est une question, selon nous, de respect. Une fois au clair avec le fonctionnement de la borne de paiement, il est temps d'accéder à la barrière. N'imaginez pas accéder à la borne directement depuis la fenêtre de votre camping-car. Je crois que nous avons trouvé la borne la plus basse de France. Je vous laisse découvrir la disposition de cette aire avec les parquages en épis. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a aucune borne au niveau des emplacements, aucune borne électrique. Il faut donc être tout à fait autonome. Demi tour aisée, puisqu'on trouve même des giratoires dans l'air de camping-car. C'est parti. Le temps d'une petite marche arrière. Et nous voici posés. L'air est absolument calme. On se souvient tout à l'heure, en arrivant à gauche, la zone des services. Vidant chimique et eau grise gratuite. Et remplissage payant, comptez 100 litres pour 3 euros. Chaque borne dessert deux emplacements. Il y a donc la possibilité de faire les services à l'aise à 4 camping-cars, sans être les uns sur les autres. C'est bien pensé. Pour une aire de stationnement aussi bien placée par rapport à la ville et aux plages, le tarif de 10 euros est bien contenu. D'autres villes de France pourraient s'en inspirer. Pour mémoire, une fois garé sur l'air, il faut absolument être autonome en électricité. Au lieu de prendre à gauche pour rejoindre la zone de camping-cars et de services, une alternative s'offre à vous au niveau d'un camping. C'est pratique si vous souhaitez disposer de véritables emplacements, plutôt que de vous garer côte à côte en épis sur un parking. Il y a aussi peu d'ombrage que sur l'air. Par contre, un avantage majeur pour certains ou certaines d'entre nous, c'est que chaque emplacement dispose de sa borne électrique. Monument emblématique de la ville de Calais, le Beffroi est équipé d'une horloge à quatre cadrans qui pointe vers les quatre points cardinaux. Cet édifice de 75 mètres de haut a été construit entre 1911 et 1923. L'hôtel de ville, situé sur la droite du Beffroi, date de la même époque. Son escalier d'honneur mène au premier étage au couloir de dessert qui permet d'accéder notamment à la salle des mariages et au grand salon d'honneur. La montée au Beffroi s'est faite avec une guide, ce qui est toujours extrêmement intéressant pour en apprendre plus sur le Calais d'hier, mais aussi et surtout sur le Calais d'aujourd'hui. Le sommet vous réserve une vue à 360 degrés sur la ville, ville par ailleurs très plate. Une belle descente par l'escalier alors que nous avons profité de l'ascenseur pour monter dans le Beffroi. Hasard total lors de notre balade en ville, nous sommes tombés sur la ferme urbaine qui est gérée par l'association Les Animaliens, dont les maîtres mots sont le partage et le soutien aux personnes fragiles. Mis à part l'éducation canine et la médiation animale, l'association gère cette ferme urbaine où, à part se balader parmi les animaux, on peut aussi participer à des ateliers hommes animaux, mais aussi à des animations. Mélange d'anciens et de briquettes rouges, Calais, possède un charme indéniable et très particulier. On y aperçoit aussi de l'architecture plus moderne ou moche selon votre appréciation. Mais le centre-ville abrite également de grands parcs, toujours utile pour se ressourcer. Oui, peut-être un partage. En contournant les fortifications de Vauban, on rejoint la zone portuaire. Un balai incessant de Ferry, puisque trois compagnies se partagent jusqu'à 50 départs par jour de Ferry à destination de Douvres. Ça tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7. des bateaux qui vont de la Norvège, quand on parle du rail, c'est des bateaux qui passent dans le sens. Calais, c'est aussi une immense plage de sable, un peu comme celle que l'on retrouve dans notre épisode sur Bruges. Grand air assuré. Grand air assuré ! Là, pour le coup, c'est bluffant. Calais a mis le paquet dans les infrastructures sportives et de loisirs. Tout ceci participe au sentiment de bien-être qu'on éprouve en tant que touriste, je suppose aussi en tant qu'habitante et habitant, on se remettrait presque au skateboard. Ce bestiaire mécanique mesure 12 mètres de haut et 25 mètres de long. Sa tête articulée projette du feu et de la vapeur d'eau. On repère ici un opérateur qui s'occupe de l'animation de la tête. Un autre opérateur s'occupe de diriger la machine qui supporte le dragon. Ce monstre d'acier et de bois sculpté permet à 48 passagers de se promener pendant 45 minutes sur le dos de l'animal. L'accès est très aisé puisqu'il se fait à partir d'un escalier situé dans la queue. Comment évoquer Schnorr sans parler de le Barak Afrit ? Nous avons testé celle-ci, située à l'entrée du parc Saint-Pierre, pas bien loin du Beffroi. Elle n'est pas particulièrement bien notée sur Google. On est bien d'accord qu'on est plus dans le robot ratif que dans la finesse. Ce qui est sûr, c'est que ça cale. Et voilà, l'avant-dernière épisode de notre périple été 2022 est dans la boîte. J'espère qu'il vous aura plu et vous donnera envie de vous rendre à Calais. Prochain épisode sur la région Cap-Blanc-Nez, Cap-Grinné, Etretat. Il va sortir bientôt parce que j'ai désormais pas mal de temps pour faire du montage et qu'on est en hiver. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501